Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442, dans un tout nouveau décor. Et le premier invité qui inaugure avec nous ce renouveau, c'est Youssef Indi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et bienvenue encore une fois. Merci. Alors je rappelle rapidement que vous êtes historien, essayiste, géopolitologue et conférencier entre autres. Et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, le dixième, qui s'intitule « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État », publié aux éditions Strategica. Vous débutez ce livre par une première question, les États-Unis, empire ou hegémone. L'occasion pour vous de faire un rappel historique de ce qu'a été l'empire romain et l'hégémone athénien. En quoi pour vous c'était important de revenir sur cette partie de l'histoire et en particulier le comparatif Rome-Athènes ? Parce qu'on commet souvent l'erreur de, moi le premier, comme tout le monde, de dire que les États-Unis sont un empire. Or, un empire a des caractéristiques bien précises et pour le comprendre, il faut remonter aux archétypes, aux grands archétypes. Donc je remonte à l'Antiquité, aux deux grands archétypes de domination géopolitique. L'archétype de l'empire, c'est évidemment Rome, l'empire par excellence. Et l'autre archétype athénien qui est quand même moins connu. Athènes est connue pour sa philosophie, sa culture, la mythologie, mais moins connue sous cet aspect géopolitique. Et donc la comparaison entre les deux me permet de mettre en exergue la différence entre ce qu'est un empire, c'est-à-dire une nation élargie, intégratrice, relativement égalitaire. Sans un minimum de principe égalitaire, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'élargissement et il n'y a pas de pérennité. La grande différence entre l'empire et l'hégémonne, c'est que l'empire se construit d'abord sur la terre ferme, de façon durable, donc une intégration lente des populations, dominée. Et l'hégémonne, lui, je prends l'exemple de l'hégémonne athénien, qui est une puissance maritime dont l'expansion est relativement rapide, mais l'écroulement est tout aussi rapide parce qu'il n'y a pas d'intégration. C'est ce que j'appelle le ségrégationnisme géopolitique, c'est-à-dire une distinction entre la cité, la nation, cité-état, qui domine, et les populations, les cités, les cités-état qui sont dominées. Et les États-Unis appartiennent donc à cette deuxième catégorie, par empire, hégémone, hégémone maritime, puissance maritime, comme son aïeul la Grande-Bretagne, qui était aussi un hégémone maritime, donc qui domine par la mer, avec une relation au commerce, à l'économie, qui lui est propre. Et je fais également cette comparaison du rapport à l'économie dans l'Empire romain et dans l'hégémone athénien. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de la manière dont vous êtes arrivé à déconstruire en fait ce mythe que les États-Unis seraient un empire ? Vous vous arrivez à la conclusion que c'est un hégémone, l'hégémone étatsunien, que vous appelez dans votre livre. Comment vous êtes arrivé ? Donnez-nous quelques exemples de cette manière-là des États-Unis d'agir sur le monde. Alors, l'actualité permet de bien comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que quand on voit le rapport des États-Unis, pas seulement au reste du monde en général, mais l'Europe en particulier, précisément, l'attitude des États-Unis dans la séquence récente, là c'est plus flagrant avec la guerre contre la Russie, mais c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire un modèle économique de prédation. Alors que l'empire, il se construit, bien sûr, par l'épée, par le feu, par la soumission des populations, avec une certaine brutalité, mais ensuite, il s'installe sur la durée grâce à la paix, l'ordre et le commerce. Donc l'enrichissement des territoires et des populations dominées. C'est comme ça qu'il pérennise son impérium. Dans le cas des États-Unis, on le voit actuellement, il y a une prédation économique consistant à dépecer ceux qui sont censés être ses alliés, qui sont en fait ses vassaux européens. Or, c'est antinomique du modèle impérial, puisque si vous êtes une puissance dominante et que vous dépecez vos vassaux, vous sciez d'une certaine façon la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc vous allez avoir un phénomène de rétractation économique et d'antagonisme exacerbé entre la nation dominante et les nations dominées. Aujourd'hui, ça perdure parce que les nations dominées sont dirigées par des satrapes, c'est-à-dire des agents états-uniens, des agents de Washington et des agents de la banque judéo-protestante américaine. Mais il n'empêche que les États-Unis sont tout de même en guerre contre les nations européennes. Quand on dit nation, on ne parle pas bien sûr des dirigeants, traîtres, mais on parle des populations. Donc à un moment donné, ce modèle hégémonique finira par craquer. C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors le fil conducteur de votre ouvrage, c'est les États-Unis. On le dit depuis le début de cette interview et la manière dont cette puissance a tissé une toile d'araignée sur l'Europe, dont elle tire les ficelles. Vous avez parlé de prédation. Comment procède-t-elle concrètement ? Alors, il faut revenir à la construction européenne. Le grand reporter britannique Ambrose Evans-Prichard a publié un article en 2000. Je crois que c'est un journaliste du Télégraphe. Daily Télégraphe, il me semble. Peut-être que je fais erreur, mais il est célèbre. Et il a écrit un article sur la construction européenne basé sur les documents déclassifiés de la CIA. Donc il a mis en évidence que le projet de création d'Union européenne, y compris le projet de création de l'euro, de la monnaie commune, est un projet états-unien. C'est un projet états-unien qui a pour but de contrôler l'Europe tout en étant absent de cette Europe. Bien sûr, il y a des bases militaires en Europe. Notamment, il y en a 25 en Allemagne, 25 bases militaires américaines. Mais ça a toujours été la politique des États-Unis depuis l'époque de Wilson, depuis l'époque de la Société des Nations. C'est-à-dire contrôler le monde occidental, l'Europe, tout en étant absent dans la Société des Nations. Les États-Unis étaient absents, ils n'étaient pas membres. Mais les États d'Amérique, qui étaient membres de la Société des Nations, étaient inféodés aux États-Unis et ils obéissaient à Washington. Donc Washington, les États-Unis, jouaient un rôle prépondérant dans la Société des Nations tout en étant absent. Et ce modèle s'est poursuivi, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec la création des institutions internationales qui sont des relais de puissance, qui permettent aux États-Unis de coloniser le monde, de coloniser l'Europe, tout en étant absent. Et donc l'Union européenne rentre dans ce cadre-là de domination, ce que j'appelle un égémone offshore, donc un égémone hors sol qui domine les vassaux via des institutions internationales, puisque le monde est trop vaste pour une seule puissance. Dans quelle bulle les États-Unis sont présents en Europe sans l'être ? Et pensez-vous que les États-Unis procèdent à l'asservissement de l'Europe aussi ? Alors, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, je l'ai dit, économique, donc de prédation. J'ai cité une secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, qui a explicité cela, qui a dit que nous, les États-Unis, devons maintenir ce système qui fait travailler les nations pour nous, qui nous permet de capter les richesses des nations. Ça, c'est, disons, l'objectif économique prosaïque. Mais il y a autre chose et une dimension religieuse, et c'est un sujet que j'aborde plus en profondeur dans l'introduction du livre. Les États-Unis ont une vision religieuse et messianique d'eux-mêmes et de l'histoire. À partir du moment où ils sont sortis de l'isolationnisme, donc la doctrine Monroe, qu'ils en sont sortis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ils sont passés d'une idée religieuse d'isolation, parce que l'Amérique, selon eux, est à la fois le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, pré-Adamique, le monde édénique, exempt du péché qui a corrompu l'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Europe, et ils voulaient s'en tenir à l'écart. À la fin du 19e siècle, il y a eu un basculement radical, on est passé de l'isolationnisme au pan interventionnisme messianique, et c'était tout à fait explicite chez Theodore Roosevelt, et ensuite chez Woodrow Wilson, avec cette idée que l'Amérique est une nation messianique, avec un rôle religieux, celui d'apporter la rédemption au monde et par le libéralisme. Le libéralisme étant une variante, disons, de la rédemption, donc apporter le libéralisme, la liberté au monde, l'imposer au monde entier, ce qui nous amènerait à la fin de l'histoire. C'est pour ça que Francis Fukuyama, après l'effondrement de l'Union soviétique, a affirmé que c'était la fin de l'histoire, disons, la fin de l'épopée américaine qui commençait au début du 20e siècle et qui se terminait avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'imposition, l'universalisation du libéralisme américain et qui allait faire de l'Amérique un empire mondial sans aucun concurrent. Donc, il y a une double dimension, une dimension économique, prosaïque, cette volonté de puissance, cette hubris, et la dimension religieuse messianique qui est fondamentale. Alors, je vais juste sortir un peu du cadre de votre livre, mais j'ai une question qui m'interpelle. Vous le dites, les États-Unis veulent dominer le monde, mais finalement, ce pays est très jeune, à peine trois siècles. On le sait, cette terre n'appartenait pas aux Américains, elle appartenait aux Indiens, aux Amérindiens. Leurs origines viennent d'Europe. Comment les États-Unis, aujourd'hui, veulent conquérir le monde et notamment leur père ? P-A-I-R-E-S. Il faut revenir à l'époque des Pères Pèlerins. Les Pères Pèlerins, c'était une secte, disons, issue du protestantisme, du calvinisme plus précisément, puritains anglais, qui ont quitté l'Angleterre à partir des années 1620 et se sont installés en Amérique avec l'idée, ça, j'explique aussi dans le livre, l'idée que, eux, les Pères Pèlerins étaient le nouveau peuple hébreu qui fuyaient l'Angleterre, qui fuyaient donc l'oppresseur, qui ont traversé l'Atlantique comme les Hébreux ont traversé la mer Rouge et qui sont arrivés en Amérique, considérés par ces Pères Pèlerins comme la Nouvelle Jérusalem, à la fois la Nouvelle Jérusalem et le paradis terrestre. Donc, il y a, dès l'origine de l'Amérique, des États-Unis, cette dimension exceptionnaliste religieuse. Et je cite l'abbé Reynald qui, dans les années 1780, a affirmé qu'avait vu que l'Amérique deviendrait, donc l'Amérique fille de l'Europe, fille de l'Angleterre, deviendrait la maîtresse de l'Europe, qu'elle finirait par dominer l'Europe. Et donc, c'est cette bizarrerie de l'histoire qui a amené les États-Unis, mais aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de grands frères états-uniens, alors que l'Amérique est la fille de l'Angleterre. Donc, il y a eu une sorte de renversement où l'enfant devient le père de son père. Très étrange. Et finalement, sur le plan géopolitique, ce que les États-Unis ont voulu faire, je l'ai dit dans un premier temps, s'isoler de l'Europe, et dans un second temps, comme le disait Karl Schmitt, intégrer l'Europe à leur grand espace. On parlait à l'époque d'hémisphère occidentale. Au début, l'hémisphère occidentale s'arrêtait à un certain point de l'Atlantique. Et après, au début du XXe siècle, puis après la Première Guerre mondiale, et durant la Seconde Guerre mondiale, cet hémisphère occidentale, intégrer également l'Europe. Donc l'Amérique, qui était la fille de l'Angleterre, a fini à l'occasion, à la faveur de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, par intégrer l'Europe à son grand espace. Donc c'est finalement comme dans la mythologie grecque, où le fils de Cronos, Zeus, finit par tuer Cronos et prendre sa place sur le trône. C'est un schéma classique, en réalité. Revenons en Europe. Selon vous, le grand ennemi à abattre des États-Unis, c'est l'Allemagne. Et pour cela, tous les coups sont permis, sabotage et sanctions économiques. Expliquez-nous. Alors, les États-Unis, dans un premier temps, ont favorisé l'Allemagne pour que celle-ci devienne son goal-hitter en Europe, une sorte de gouverneur qui a piloté l'Union européenne et qui a profité de l'euro, une monnaie qui était à peu près à la taille de l'économie allemande, une sorte de Dutchmark continental, ce qui a permis de détruire les industries rivales, notamment italiennes et françaises, puisque la France s'est retrouvée avec une monnaie trop forte pour son économie et donc des produits à exporter, notamment les voitures, quasiment au même prix, si on compare les gammes, que les voitures allemandes. Alors que l'avantage de la France, c'était notamment cet outil économique qui est la dévaluation compétitive. d'évaluer la monnaie pour maximiser les exportations. Et donc on a vu, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'euro a été instauré en 2002 et dès 2004, on voit la balance commerciale de l'Allemagne qui monte en flèche et la balance commerciale de la France qui chute jusqu'à devenir négative. Et elle était positive avant l'instauration de l'euro. Donc ça, c'est factuel. c'est factuel. Mais l'Allemagne était aussi un concurrent économique des États-Unis. L'Allemagne, comme le Japon, à partir des années 70 déjà. Et donc, dans un premier temps, ils ont utilisé l'Allemagne, notamment sur le plan géopolitique, diplomatique, pour neutraliser la France. parce que si l'Allemagne était un concurrent économique des États-Unis, la France, avec ses velléités d'indépendance, ses velléités gaulliennes, notamment à l'époque de Chirac, posait un problème stratégique pour les États-Unis puisqu'il fallait soumettre toutes les nations européennes. Or, on a vu, notamment à l'occasion de la seconde guerre d'Irak, 2003, un axe Paris-Berlin-Moscou, Chirac, Schroeder, Poutine, qui s'étaient ensemble opposés à la guerre américaine contre l'Irak. Et les États-Unis ont réagi. Ils ont réagi en aidant Sarkozy à prendre le pouvoir en France. Sarkozy, c'est la convergence des réseaux atlantistes et des réseaux israéliens. En bref, le néoconservatisme. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy passait beaucoup de temps à l'ambassade des États-Unis quand il était ministre de l'Intérieur et président du parti Les Républicains à l'époque. Ça s'appelait, je crois, Les Républicains. Lui, les cadres du parti et les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Pareil pour l'Allemagne. Après le départ de Schroeder, l'arrivée de Merkel, Merkel a eu une politique ambigüe. C'est-à-dire que sous la pression du patronat allemand, elle a bien sûr participé, elle était tout à fait favorable à la construction du Nord Stream 2. Il y avait deux gazoducs pour alimenter avec de l'énergie pas chère l'industrie allemande, ce qui était tout à fait bien vu par le patronat allemand, ce qui est logique, mais tout en menant une politique géopolitique, une géopolitique atlantiste et hostile vis-à-vis de la Russie. Après le départ de Merkel, les choses se sont encore aggravées avec Scholtz. Et là, effectivement, on est vraiment rentré dans une guerre économique des États-Unis contre l'Europe et tout particulièrement contre l'Allemagne avec les sanctions qui ont d'abord touché l'Europe, bien plus que la Russie, et le sabotage Nord Stream 1 et 2. Et en plus de cela, on peut parler aussi de la délocalisation de plusieurs entreprises allemandes qui finalement s'expatrient vers les États-Unis. Oui, c'est-à-dire détruire l'économie européenne, mais faire un appel d'air, siphonner les industries européennes. Parce que même avant la guerre en Ukraine, je dresse une liste non exhaustive, mais tout de même, de fonds d'investissement états-unien qui ont mis la main sur des grandes entreprises européennes, hollandaises, belges, françaises, italiennes, allemandes, etc. Et là, avec la destruction des gazoducs et donc le prix des hydrocarbures qui a flambé, eh bien, les États-Unis en profitent pour proposer aux industries européennes de s'installer sur le territoire états-unien où le prix des hydrocarbures est désormais moins cher que celui qui se vend en Europe. Donc, ils ont fait d'une pierre plusieurs coups, effectivement. Alors, on a parlé de l'Allemagne, vous avez également évoqué la France, mais quel est l'avenir du pays décidé par les États-Unis en ce qui concerne la France ? On le voit avec Macron, c'est-à-dire que depuis que Macron est au ministère de l'Économie, puis secrétaire général, secrétaire à l'Élysée, puis président de la République, il a participé activement au dépossage de l'industrie française et de la destruction de la France. Donc, il y a une destruction économique de la France qui s'est accélérée avec Macron. D'ailleurs, on le voit avec le cas Alstom qui est tout à fait significatif. Il a vendu Alstom à General Electric, société américaine. Et quand on lit le document justement de cette vente, on voit que parmi les entreprises et les banques qui ont pris une commission sur cette vente, il y a la banque Rothschild, l'ancien employeur de Macron, Bank of America, le Boston Consulting Group, etc., un certain nombre d'entreprises américaines qui ont participé au dépossage et qui ont pris de l'argent au passage. Donc, il y a manifestement une volonté de destruction économique, mais de destruction tout court de l'Europe et de la France en particulier. S'assurer que la France ne se relève pas et qu'elle ne rétablisse pas d'axes stratégiques avec Moscou. Restons en France, nous allons en venir sur une partie du livre dans laquelle vous dites que nous sommes entrés dans l'ère du Parti unique depuis quelques années déjà. L'occasion de rappeler cette progression et de distinguer la dictature de l'État d'exception. après la Révolution française et l'opposition entre une Église qui a été attaquée, affaiblie au cours des derniers siècles et des partis qui s'y opposaient, donc le Parti socialiste puis le Parti communiste, qui permettait d'une certaine façon à la France d'avoir une sorte d'équilibre politique à l'intérieur. Et c'est ce qui a donné l'alliance entre les gaullistes et les communistes. Donc une alliance entre deux traditions qui s'opposaient. La tradition catholique, de droite, conservatrice, représentée, quoi qu'on en dise, par le général de Gaulle, et les socialistes et les communistes. D'ailleurs, les communistes en particulier à l'époque de De Gaulle. Or, la décomposition du catholicisme, l'effondrement du catholicisme a conduit à un effondrement de toute la tradition républicaine, socialiste, et même communiste qui existait en étant arc-bouté contre l'Église, arc-bouté contre cette vaste portion de la France qui était encore catholique de droite. Donc vous avez un effondrement général à partir de Vatican II, 62-65, puis vous avez eu mai 68 qui a été une accélération dans la décomposition de la France et qui l'a précipité vers une sorte d'anomisme, jusqu'à aujourd'hui l'antinomisme qui règne avec le LGBTisme, etc. Tout ce qui viole la loi naturelle, qui permet en fait aux sociétés de vivre. Et au niveau politique, la disparition de la droite traditionnelle et même de la gauche a conduit à une sorte de fusion d'un système politique post-68-art qu'on a quand même vu émerger avec Nicolas Sarkozy, même s'il avait ce discours néo-conservateur soi-disant contre les racailles pour l'ordre, etc. On a vu qu'il n'en était rien. Et c'est ce qui a conduit la France à un monopartisme. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'opposition idéologique et religieuse qui structure, on a en fait une fusion ou plutôt une absorption de la droite par la tradition de gauche qu'on peut faire remonter aux lumières et jusqu'à mai 68 en réalité. La plupart de ceux qui sont à droite de l'échiquier politique, si on creuse un peu, ils ont été 68 tardés, si je puis m'exprimer ainsi. Ils ont été absorbés par cette tendance. On l'a vu notamment avec les manifestations pour Charlie qui a passé des décennies et des années à blasphémer, à insulter cette tradition en fait catholique qui a quasiment disparu en France. Donc au lieu de nous amener à un système soi-disant démocratique et libéral, cette disparition de cet antagonisme, donc la disparition du catholicisme, de l'Église et de la droite traditionnelle, a conduit à un système politique totalitaire qui n'a plus d'opposition. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, quand on voit les grandes questions importantes de ces dernières années sur la question de l'OTAN, sur la question de l'Union européenne, sur la question de l'euro, sur la question de la gestion covidienne, la tyrannie covidiste, sur la question de la guerre en Ukraine, etc., vous voyez que tous les grands partis, soi-disant d'opposition, sont d'accord avec le parti central. Donc en fait, on est dans un parti unique avec une aile gauche, Mélenchon, etc., le parti communiste, les Verts, une aile droite, l'ERN, les Républicains, etc. Je ne sais plus s'il s'appelle toujours les Républicains, d'ailleurs. Si, si, les Républicains et au centre, vous avez le centre de commandement macrono-rottilien auquel s'agrègent les autres. Donc vous avez des variantes, mais même sur les questions de lgbtisme, etc., il n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et Mélenchon. Elle est favorable au mariage pour tous, à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. En fait, il y a des divergences sur les points de détail. Ce sont des détaillants qui s'alimentent tous chez les mêmes grossistes. On va dire le grossiste macrono-rottilien. Donc on est effectivement dans ce système totalitaire, totalitaire, puisqu'il contrôle maintenant tous les aspects de la vie collective et individuelle. et a mis en place, on l'a vu à l'occasion du Covid, une biopolitique invasive. C'est-à-dire que non seulement ils contrôlent nos vies, tous les aspects, nos faits et gestes, mais en plus de cela, ils nous ont dépossédés de nos corps, puisqu'on a vu une quasi-obligation d'injection, d'un produit expérimental dans nos corps. Donc on n'a jamais été dans un système aussi totalitaire, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, et encore moins à l'époque médiévale. Et ce totalitarisme est permis par l'état d'exception, c'est-à-dire la suspension de la Constitution dans son entièreté ou en partie. Et on l'a vu encore là, tout particulièrement durant le covidisme. Alors il y a un personnage historique clé que vous citez dans votre livre, il s'agit du général de Gaulle que vous citez en exemple. Ce serait la solution pour, selon vous, un retour au véritable gaullisme ? Alors je parle du gaullisme surtout sur le plan géopolitique, parce que le général de Gaulle avait compris très tôt que les États-Unis n'étaient pas les alliés de la France et que les États-Unis n'étaient pas venus sauver la France. Ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que le débarquement en Normandie avait pour objectif de libérer l'Europe du nazisme. En fait, le nazisme a été vaincu par les soviétiques et quand les Américains ont débarqué, la victoire des soviétiques était inéluctable. Donc en fait, les Américains ont tout simplement débarqué en Europe, ils ont laissé les soviétiques faire le travail, ils ont laissé les Allemands et les Russes s'opposer et se faire la guerre et quand ils ont compris que les soviétiques étaient en train de remporter la victoire, ils sont venus en Europe pour prendre une part du gâteau pour empêcher les soviétiques de contrôler toute l'Europe. Donc on a vu ce qui s'est passé, ils se sont partagés l'Europe. Donc l'objectif américain n'était absolument pas altruiste puisque de toute façon, eux, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique et il n'y avait aucune chance pour le nazisme, si le nazisme avait triomphé, de prendre possession de l'Amérique. Donc le général de Gaulle avait compris cela et il a doté dès le début des années 60 la France de l'arme atomique pour sanctuariser le territoire français. Puis quelques années plus tard, donc en 66, il sortit du commandement intégré de l'OTAN et a chassé les Américains du territoire français. et donc il voulait lui établir un axe Paris-Berlin-Moscou et expulser les Etats-Unis de toute l'Europe. Donc ça, c'est une vision géopolitique qui était à la fois indépendantiste, bien sûr, et réaliste. Mais c'est une tradition géopolitique qui est antérieure en fait au général de Gaulle. C'est une tradition géopolitique continentale qui visait, qui a toujours visé, depuis que les continentaux ont pris conscience que les Britanniques d'abord, puis les Américains voulaient une domination du monde sans partage. Donc l'établissement d'un axe stratégique continental pour desserrer les taux anglo-américains thalassocratiques, ce que les Britanniques appelaient la stratégie de l'anaconda, c'est-à-dire encercler le continent, l'étouffer et lui broyer les eaux, donc faire éclater les nations. Et le général de Gaulle s'inscrit dans cette tradition géopolitique continentale, tout simplement. Mais il y a un autre aspect que je traite dans le livre, c'est la dimension théologico-politique. Il ne suffit pas d'avoir une stratégie géopolitique, il faut aussi avoir une stratégie théologico-politique. Et pour cela, je fais tout un travail de recherche, d'évolution de l'État moderne, sous, bien sûr, sous différents angles, notamment juridiques. Donc, il y a cette stratégie géopolitique, mais il y a aussi une stratégie théologico-politique que je dessine et que je propose dans mon ouvrage. Quelle figure politique, selon vous, ou quelle figure publique, sera à même, justement, de renouer avec ce gaullisme et cette stratégie de l'axe Paris-Berlin-Moscou ? C'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités en France qui défendent cette vision gaullienne. Si on parle de partis politiques, dans les grands partis politiques, il n'y en a pas. Je ne le vois pas chez Marine Le Pen, je ne le vois pas chez Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui tiennent ce discours, après, on peut rentrer dans le détail, savoir est-ce qu'ils sont sincères ou pas, etc. Il y a François Asselineau, qui a un discours purement gaullien, et il y a Philippot, qui a le même discours, exactement le même discours qu'Asselineau. Mais, ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que la démocratie, c'est terminé. Donc, tout parti politique ou tout chef de parti qui s'imagine qu'il arrivera au pouvoir par des élections à la régulière, je ne sais pas, en 2027 ou en 2032, se fourre le doigt dans l'œil. La démocratie, c'est terminé, et c'est terminé, alors je ne sais pas si c'est définitivement du vitam aeternum, mais c'est terminé pour un bon moment. On est rentré dans une nouvelle ère. Et c'est cette ère que j'essaie d'analyser dans mon livre. Là, on est rentré dans un système tyrannique, totalitaire, qui ne laissera pas à un gaulliste arriver tranquillement au pouvoir. Le système est beaucoup trop verrouillé. Donc, ce que je pense, c'est que, ce que je constate déjà, enfin, ce que je pensais déjà depuis un certain nombre d'années, et ce que je constate, c'est qu'on est rentré dans la violence politique puisque le système démocratique n'existe plus. Il n'y a plus de représentativité du peuple au niveau étatique. qu'il n'y a plus de débouchés par les urnes puisque le système est verrouillé sur le plan politico-médiatique et institutionnel nécessairement que ce que vous avez, vous avez de la violence qui émerge. Et ça, j'ai commencé à l'écrire dès 2015. Je parlais d'un système politique qui allait se rigidifier, une transformation même du régime qui allait se transformer en régime policier et que j'annonçais une révolte des Français. La révolte des Français a commencé avec les Gilets jaunes mais ce n'est pas terminé et la rigidification du régime, on l'a vu. On l'a vu. La violence du régime politique qui utilise la police comme une milice privée, c'est devenu une réalité. Donc, on est entré de plein pied dans la violence politique. On est revenu dans la violence politique et je ne vois pas d'autre issue à la situation actuelle que la violence. Ça y est, on y est. Donc, s'imaginer que quelqu'un va arriver au pouvoir par des élections à la régulière, c'est un peu naïf à mon sens. Et dans cette situation à la fois tyrannique et chaotique, c'est-à-dire que c'est le système politique tyrannique et totalitaire qui alimente le chaos volontairement. C'est le gouverner par le chaos, très bien décrit d'ailleurs par Lucien Cerise. En opposant, en divisant et en opposant les parties divisées. Donc, on multiplie les divisions tous azimuts entre catégories socio-professionnelles, les divisions ethniques, les divisions entre gauche et droite, des divisions tous azimuts, ce que j'appelle un pan polémos. Or, l'opposition fondamentale actuelle, c'est celle du peuple, donc des catégories qui s'élargissent. On a eu un noyau dur avec les gilets jaunes, mais ça s'élargit de plus en plus puisque cet État oligarchique, ce système oligarchique qui a pris le contrôle de l'appareil d'État, s'attaque à toutes les catégories productives de la population. nécessairement, elles réagissent, ces catégories-là. Donc on est dans ce que j'appelle une lutte des classes transversales, une opposition radicale entre le peuple et ce pouvoir. Et ce pouvoir, pour empêcher, pour, comment dire, conjurer cette guerre politique, multiplie les zones de tension et de conflit et donc exacerbe exacerbe le chaos. Donc on est dans un système, je l'ai dit, tyrannique, totalitaire et chaotique. Dans la tradition européenne et pas seulement européenne, les phases de chaos et de désordre sont suivies par une phase d'ordre parce que les populations, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs cultures, cherchent le rétablissement de l'ordre quand c'est le chaos. et c'est ce qu'on appelle la dictature. Il y a la tyrannie, on est dans un système tyrannique, c'est-à-dire prendre le pouvoir de façon illégitime ou l'exercer de façon illégitime. Et il y a la dictature. La dictature, dans la tradition romaine, c'est accorder les pleins pouvoirs à un fonctionnaire pour qu'il rétablisse l'ordre. La tyrannie dans laquelle nous sommes est anomique, c'est-à-dire hors cadre de la loi, c'est l'état d'exception. Et les populations vont vouloir à un moment donné le rétablissement de l'ordre quand elles comprendront que le pouvoir actuel n'est pas un agent de l'ordre, mais un agent du désordre. Et donc, on pourra voir à ce moment-là, dans un chaos qui va s'exacerber, dans cette confrontation qui va s'intensifier en violence, on pourra voir à ce moment-là des figures émergées. Donc, quand vous me posez la question de savoir est-ce que j'en vois aujourd'hui, les figures politiques de demain sont peut-être totalement inconnues aujourd'hui ? Eh bien, nous verrons en tout cas. on restera en alerte. Revenant aux États-Unis qui se sont toujours posés en tant que sauveurs du monde, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, face à ce qu'ils appellent l'axe du mal et ainsi légitimer les guerres les plus atroces. Est-ce qu'on peut revenir sur ce petit passage, enfin, ce passage, en fait, c'est extrêmement important. Alors, il faut revenir à l'époque médiévale pour comprendre ce discours-là d'axe du mal et de combat entre le bien et le mal. Dans l'époque médiévale, en Europe, l'ONU, c'était l'Église. C'est-à-dire que c'était l'Église qui disait quand une guerre était juste ou injuste. c'est elle qui réglementait les relations inter-étatiques entre nations chrétiennes et entre nations chrétiennes et nations non chrétiennes. C'était le pape qui déclenchait les croisades et c'était donc l'Église qui disait si une guerre était juste ou non et même ça allait jusqu'à interdire l'utilisation de certaines armes par les nations chrétiennes, les royaumes chrétiens quand c'était des guerres entre chrétiens. Après la guerre civile en opposant catholique et protestant, après le détachement de l'Angleterre, de Rome et donc du continent européen, après toute la période vestphalienne qui établit une égalité entre les nations et donc la fin de l'époque vestphalienne c'est véritablement la première guerre mondiale, la fin de la première guerre mondiale, avec la fin de la première guerre mondiale, on est revenu d'une certaine façon aux guerres justes, aux guerres morales, en fait aux guerres religieuses, c'est-à-dire où le vainqueur, et là en particulier le monde anglo-américain, dit quand une guerre est juste ou non et quand l'adversaire est un criminel ou non. donc dans le cas des États-Unis, leurs adversaires sont systématiquement bien sûr des criminels, l'axe du mal, eux, ils sont l'axe du bien et en fait ils sont jugés partis, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois une nation qui est partie prenante dans les guerres mais aussi une sorte de nouvelle église qui dit le bien et le mal, le vrai et le faux et quand une guerre est juste ou non. donc toutes leurs guerres sont justes et de plus on peut dire que si le siège de l'église était à Rome et bien aujourd'hui le siège de l'ONU qui a remplacé l'église est à New York et donc contrôlé en fait par les États-Unis depuis l'époque de la société des nations. Bien sûr il y a un conseil de sécurité, il y a des membres permanents, etc. mais quand les États-Unis n'ont pas l'aval de l'ONU et bien ils déclenchent tout de même des guerres des guerres illégales et en fait ils ont mis en place un état d'exception à l'échelle mondiale en violant le droit international pour eux le droit international n'existe plus c'est un état d'exception à l'échelle mondiale donc quand vous faites cela ce que vous déclenchez ce qu'appelait Carl Schmitt vous déclenchez une guerre civile mondiale puisque vous abolissez le droit donc le droit international et vous criminalisez l'ennemi c'est la guerre civile mondiale donc tout ce discours axe du mal même le discours de George Dobudy Bush qui lorsqu'il a attaqué il a déclenché la guerre contre l'Irak a parlé de croisade en fait il est revenu au schéma médiéval mais en fait quand il dit c'est une croisade le message implicite qu'il faut comprendre c'est de dire Washington est la nouvelle église moi George W. Bush je suis le pape et je déclare je déclare la guerre sainte la croisade c'est comme ça qu'il faut le comprendre donc c'est c'est une histoire longue complexe que j'analyse dans dans mon livre de façon la plus précise possible mais on ne peut pas comprendre le système géopolitique et même le droit le cette violation du droit international ce nouveau schéma des guerres civiles mondiales qui s'est imposé si on ne fait pas de l'histoire religieuse alors ce qui m'amène à vous poser cette question est-ce pour cela que les Etats-Unis se comportent en état Dieu état que vous avez écrit avec un E majuscule et Dieu avec un D minuscule dans votre livre oui j'appelle ça l'état des murs alors pourquoi on en est arrivé là comment les Etats-Unis en sont arrivés là pour cela il faut remonter à l'édification de l'état moderne après la guerre civile opposant protestants et catholiques donc à la fin du XVIe siècle des grands théoriciens du droit des philosophes ont à commencer par Jean Baudin ont commencé à poser les bases du futur état moderne l'état moderne sans rentrer ici dans le détail ce qui le caractérise par rapport à l'état médiéval c'est qu'il est souverain alors que dans le schéma médiéval le roi n'était pas souverain donc l'état n'était pas souverain la souveraineté appartenait à Dieu et le prince donc le roi était soumis à la loi divine et toutes les lois émises par le roi doivent être conformes à la loi divine c'était comme ça dans le monde chrétien c'était aussi comme ça dans le monde musulman or après la guerre civile continentale européenne l'état moderne est né et il s'est émancipé du pouvoir de l'église c'est à dire que vous aviez bien sûr le roi soumis à Dieu et vous aviez en théorie au dessus du roi le pape lui-même soumis à Dieu donc le pape avait une autorité spirituelle et l'autorité temporelle découler de cette autorité spirituelle or l'état moderne qui est devenu souverain donc il s'est accaparé la souveraineté de Dieu et il s'est émancipé par là par là même de l'église donc il est devenu l'état moderne est devenu une sorte d'état d'émurge d'état état Dieu mais avec la domination avec comme je l'ai dit la fin de l'ère westphalienne la domination anglo-américaine sur sur l'Europe si les états modernes sont des états dieux et bien l'état qui domine tous ces états via notamment les institutions internationales notamment l'union européenne et bien cet état les états unis et il serait l'équivalent de Zeus dans le panthéon c'est à dire le roi des dieux donc on a des états d'émurge totalitaires qui ont des pouvoirs infiniment plus étendus que celui du roi et du pape à l'époque médiévale parce qu'à l'époque médiévale il n'y avait pas d'état d'exception on ne pouvait pas suspendre la loi et d'ailleurs les évolutions techniques offrent un pouvoir aux états modernes que les états il y a un siècle et plus encore à l'époque médiévale que les états n'avaient pas donc on est dans un système avec des états d'émurge souverains qui se sont accaparés le pouvoir de Dieu et au-dessus de ces états d'émurge trône un état d'émurge suprême qu'est l'Amérique alors quelles seraient les alternatives selon vous pour se sortir des griffes de ce contrôle des Etats-Unis en théorie c'est très simple mais pour passer de la théorie à la pratique c'est encore autre chose alors je propose des solutions je pense qui sont qui sont pragmatiques mais ces solutions ne peuvent pas être appliquées en l'état actuel des choses c'est à dire que tant que vous aurez des dirigeants donc des satrapes des Etats-Unis et de la finance internationale ces solutions seront inapplicables parce que pour les appliquer il faut avoir des dirigeants qui ont le souci de leur nation de leur peuple et qui défendent les intérêts des nations donc ces solutions ne seront pas applicables avant qu'on aille au bout de ce chaos donc de cette confrontation cette confrontation ces sanctions économiques cette décomposition des Etats parce que d'une certaine façon cette guerre civile qui a été déclenchée par le haut va conduire à un affaiblissement de ses pouvoirs politiques que là en France ce qu'on voit en fait certes c'est un Etat totalitaire etc mais c'est paradoxalement un pouvoir politique qui est faible et qui ne tient que parce que la police accepte de jouer le rôle de milice privée défendant des intérêts privés à la tête de l'Etat si ce verrou tombe si la police est trop exaspérée alors on est peut-être en pleine actualité là puisqu'on parle de front de policière alors est-ce qu'on peut espérer alors j'en parlais juste avant je renvoie les auditeurs à l'entretien qu'on a fait avec Pierre-Antoine Plaquevent et durant cet entretien je parlais de cela je parlais des émeutes et je parlais de la police qui pourrait arriver à un état d'exaspération tel qu'elle pourrait refuser à l'avenir donc lors de la prochaine révolte des français de taper dur comme ils l'ont fait jusque là pour protéger le pouvoir c'est quelque chose que je sentais là il y a une fronde et effectivement c'est intéressant je suis cela d'assez près il faudra voir l'attitude de la police à la prochaine révolte chaque révolte est plus massive que la précédente et plus violente donc on verra à ce moment là mais si la police refuse d'obéir au pouvoir et de matraquer de tirer au flashball sur la population et on peut avoir un basculement tout à fait intéressant donc il ne faut pas croire que le pouvoir est si aussi sûr de lui-même mais dominateur parce qu'on a vu des signes Emmanuel Macron qui a été obligé le 8 mai de vider les Champs-Elysées apparemment de défiler seul avec un gilet pare-balles des ministres qui ne peuvent plus se déplacer en public Emmanuel Macron non plus bien sûr donc on est face à un pouvoir qui est très affaibli qui est très fébrile et qui a très peur en réalité donc on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une chute du gouvernement français et même de chute du gouvernement européen pour revenir sur l'hégémonie états-unien je voudrais qu'on aborde le point de Fiona Scott Morton ce professeur d'économie américaine qui a été nommé à la direction générale de la concurrence à la commission européenne et puis une semaine après elle s'est retirée de ce poste parce que ça a fait beaucoup de bruit est-ce qu'on peut prendre ça comme un signe que finalement les choses bougent qu'en Europe on s'aperçoit quand même de cette domination américaine en Europe et qu'on ne veut plus de cette ingérence justement ce que je disais tout à l'heure c'est que les Etats-Unis dominent en étant présente tout en étant absent donc quand je parle d'absence c'est absence au regard des peuples qui ne perçoivent pas cette présence de la domination états-unienne et aujourd'hui la domination états-unienne sur l'Europe est exacerbée elle est violente elle est particulièrement virulente et jusqu'au dépossage radical des nations européennes mais là les choses apparaissent c'est-à-dire que le roi est nu et avec cette guerre contre la Russie il est de plus en plus clair aux yeux des populations des peuples occident européens des peuples européens que ce sont les Etats-Unis qui poussent vers cette guerre que c'est eux qui tirent les ficelles et peut-être que du point de vue américain il faut serrer encore la vis c'est-à-dire envoyer carrément des hauts fonctionnaires états-uniens sur le continent européen pour s'assurer que ce machin qu'on appelle l'Union européenne tienne encore donc effectivement c'est peut-être un signe d'un début d'effritement de cette structure américaine d'ailleurs je l'aborde dans mon livre cette possibilité de décomposition de l'Union européenne alors pour terminer parce que le temps passe et que bien sûr on est tenu par le temps on n'a pas abordé le volet religieux et c'est vraiment un volet qui vous tient particulièrement à cœur alors dans votre livre vous soulignez l'absence de croyance de spiritualité au profit d'un dogme plus sombre pensez-vous que notre appartenance religieuse et ou spirituelle est la porte de sortie à cette crise dans la deuxième partie de mon livre qui est consacrée justement à l'histoire de l'État je commence par l'histoire de la fondation de l'État du premier État en Mésopotamie pour déceler les traits fondamentaux de l'État pour que le lecteur comprenne bien de quoi il s'agit et non pas entrer précipitamment dans la philosophie politique moi je suis plus dans l'étude historique l'histoire de longue durée et donc je commence par l'État Mésopotamien et je mets en évidence qu'effectivement en m'appuyant sur les assyriologues les spécialistes de la Mésopotamie les archéologues spécialistes de la Mésopotamie et de la civilisation suméro-acadienne je mets en évidence que la fondation du premier État des deux premiers États Mésopotamiens donc entre 2300 et 2100 avant Jésus-Christ se fonde pas seulement mais essentiellement sur la religion tous les rois les souverains depuis le premier État Mésopotamien jusqu'au roi babylonien en passant par les rois assyriens tous étaient des vicaires des dieux je dis ça parce qu'après dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane les traditions monothéistes on retrouve cela l'idée que le roi n'est pas le souverain mais il est le vicaire de Dieu le lieutenant de Dieu et donc la justice qui est aussi fondamentale chez les premiers États Mésopotamiens est une justice qui est divine et le rôle du souverain du roi est entre autres choses de plaire au Dieu au Dieu dans le monde polythéiste et à Dieu dans le monde monothéiste donc la fondation du premier État des premiers États est basée essentiellement sur la religion les cités sont organisées autour des temples et les hauts fonctionnaires sont des prêtres d'ailleurs les banques les premières banques sont des temples c'est là où étaient entreposés l'or donc les réserves d'or ce que je veux dire par là pourquoi j'explique ça dès le début du livre c'est un travail empirique je mets en évidence que fondamentalement l'État est fondé sur la religion sur le plan historique et on va retrouver cette idée là chez les philosophes politiques notamment chez Hegel je partage pas toutes les vues de Hegel bien sûr mais j'ouvre le champ de façon très large Mésopotamie État État chrétien la fondation de l'État chrétien le rapport entre l'Empereur et l'Église puis l'État moderne la vision des philosophes modernes quant à quant à l'État et on retrouve toujours ce lien avec la religion la religion c'est le fait de relier horizontalement et verticalement mais s'il n'y a plus le lien vertical il n'y a plus de lien horizontal et là encore l'empirisme nous le montre c'est à dire que avec la décomposition des religions dans le monde occidental parce que le reste du monde n'est pas a-religieux et si le monde occidental dégénère si le monde occidental a été gangréné par l'individualisme c'est parce que la religion traditionnelle s'est effondrée il y a un lien de causalité qui est évident même sur le plan historique quand on voit les différentes séquences ce n'est pas dû au hasard donc la crise politique la crise juridique la crise politique la crise étatique est fondamentalement une crise religieuse donc la solution ne peut passer que par le théologico-politique et là aussi je propose modestement quelques pistes parce que on ne peut pas proposer une solution adéquate comme le médecin si le diagnostic n'est pas bon et j'essaye d'établir un diagnostic le plus profond possible justement en faisant de l'histoire de longue durée et en faisant de l'interdisciplinarité c'est-à-dire en combinant l'archéologie l'histoire de longue durée l'anthropologie la sociologie la psychosociologie la théologie politique le droit voilà alors pour compléter cette interview on invite alors nos spectateurs à se fournir votre livre dont je rappelle le titre La guerre des Etats-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'Etat aux éditions Stratégica merci beaucoup Youssef Indi d'avoir été avec nous et d'avoir fait le déplacement merci à vous avec grand plaisir je vais vous inviter maintenant à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord bien sûr et en attendant je vais rappeler que le média en 442 c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple c'est un média totalement libre nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien que ce soit de groupe structure ou encore d'association nous ne recevons aucun financement seuls vos dons sont notre unique soutien il était bon de le rappeler merci à tous merci de votre fidélité à très bientôt à très bientôt à très bientôt merci à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501